Ça fait longtemps que nous vous attendons. Bah oui avec toutes les énigmes là monsieur là. Ah il arrive. C'était un bruit de porte qui s'ouvre. Est-ce que vous l'avez kiffé ou pas ? Sacré émote. Il peut tous donner un smic pour l'émote. Alors en vrai, by the way, si jamais vous voulez l'émote, vous allez dans les points de chaîne. Vous allez dans choisir une émote icône de points de chaîne, ouvrir le sélecteur d'émote et vous pouvez aller récupérer cet émote là. Voilà. Pour 200 points de chaîne. Oh non, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Pendant 24 heures. Je me subrais peut-être pas T3. Mais non, mais t'inquiète Narou, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Le sub n'est pas obligatoire, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour le T3 quand même, c'est adorable. Et je crois que j'ai entendu quelqu'un à la porte d'entrée. Ce doit être mon mari. Attends de voir la superbe pièce que j'ai décotée. Oh non, un ressort de client. Te voilà enfin, mon coucou d'amour. Je te présente le professeur Layton. Il a reçu le net d'invite à venir dans notre boutique. Oh, vous êtes le professeur Layton. Toutes mes excuses. Je ne vous attendais pas de si tôt. Oh, monsieur, merci beaucoup à vous pour l'eau. Merci beaucoup. Ah, c'est que je dis une faute T3. Ah, c'est là, il n'est pas dispo. Ok, my bad, je pensais. Bon bah, tu peux flex. Cohen, tu peux flex. Tu es la seule personne à avoir cette émote-là. On boit. On boit de l'eau. Important. En vrai, il s'est pris un coup d'inflation parce que beaucoup trop de... Enfin, pas assez de place pour le VIP, du coup. Donc, j'ai préféré augmenter un petit peu. Et en vrai, il augmentera un peu au fur et à mesure du temps. Pour qu'il y ait quand même des slots de VIP disponibles. Mon coucou d'amour. J'avoue que c'est mignon, par contre. Non, mais c'est beau. Tu te rends compte qu'on a dit, ça va faire genre 40 ans, ils sont en couple. Et genre, ils l'appellent mon coucou d'amour. C'est mignon. Ne vous en faites pas pour cela, cher monsieur. Au fait, laissez-moi me présenter mon... Apprenti. Enchanté. Je m'appelle Luc. Je suis l'apprenti du professeur Layton. Luc, tu dis ? Voilà un jeune homme très poli. Enchanté, mon garçon. Moi, c'est Folio. Porte, Folio. Allez. Nous ne voudrions pas vous déranger, Folio. Nous reviendrons plus tard, si vous préférez. Oh non, non, non. Vous ne nous dérangez pas du tout. En réalité, on m'a demandé de vous montrer notre plus grosse horloge de notre visite. Oula. Tu crois avoir vu cette superbe pièce. Quel dommage qu'elle ne fonctionne pas. Je comptais l'armée en état avant votre visite pour que vous la voyiez dans toute sa splendeur. Mais vous savez, plus je vieillis, plus j'ai de mal à la réparer. Je ne sais pas où placer le dernier rouage. Sans lui, l'horloge ne peut pas fonctionner. Je vois, je comprends mieux. Pourquoi notre arrivée a pu vous prendre de court ? Dites, d'après la presse, vous êtes un cerveau. Vous pourriez peut-être m'aider. Moi ? Pour tout vous dire, je n'ai rien à l'horloger. Ne soyez pas timide. Essayez donc. Je suis sûr que vous aimerez voir fonctionner cette belle horloge. J'en serai honoré. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, bon, c'est 320. On a l'horlogé, les gars. C'est parti. Allez. Non, désolé, Daru. Ouais, il s'est pris un petit taux. Ouais, ouais, il y a un petit taux. Mais je l'ai remis à 125 000. Je pense que je vais en laisser tête 2 à 125 000. Et après, je vais remontrer un petit peu, petit à petit. On oublie cette vie. Vous n'avez pas kiffé la blague ? Ah, vous êtes un peu aigri quand même. Vous n'avez pas d'humour. Alors, pour que l'horloge fonctionne, les rouages supérieurs et inférieurs doivent tourner dans le même sens, comme indiqué par les flèches. Pour se faire, quel rouage faut-il insérer ? A, B ou C ? Pour répondre, toucher la lettre située là-bas. Ok. Alors, du coup, on va faire ça. Donc, si on met ça. Ça, ça va faire ça comme ça. Si jamais on met le B. Le B, il va aller comme ça. Ça, ça va aller ça. Ça, ça va aller comme ça. Ok, donc déjà, c'est pas le B. Attendez, parce que si on me fait tourner par là, ça, ça tourne comme ça. Oh, il pleut. Pardon. Comme ça. Merci beaucoup à vous, pas à toutes. Merci beaucoup pour le lurk, c'est gentil. Non, mais il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. J'y arriverai, t'inquiète, Narou. Tu y arriveras. Mais ouais, on passe à autre chose sur le banc bancal. Et on passe à autre chose, c'est pas grave. Si tu fais par là... Bah non, c'est pas ça, du coup. Attendez. Ceux-là, si tu fais ça là-bas, ça va partir par là-bas. Ça, ça va partir par là-bas. Ça va partir par là-bas. Et ça, si tu pousses par là... Ça va partir comme ça. Donc, dans tous les cas, c'est mauvais. Donc, du coup, c'est la A. Non, attends, je vérifie. Je préfère vérifier. Ok, attends, comme ça. Mais ah ! Des bisous, Cassien ! Des bisous, des bisous ! Bonne soirée à toi ! Repose-toi bien ! Des bisous à ceux qui vont se coucher, bien sûr ! Là, on réfléchit. Mais on va y arriver, on va y arriver ! Tiens, mais du coup, c'est pas ça. Je vois que j'ai fait un fail avec la B. J'ai fait un gros fail avec la B. Ça, ça passerait comme ça. Ça passerait comme ça. Ça passerait comme ça. Ça passerait comme ça. Oui, non, mais c'est moi qui fais un fail avec la B. Non, mais c'est ma faute, j'ai fait un petit fail avec la B. Je suis confiant. Pardonnez-moi, pardon, Emma. Ouais, ouais, j'ai tout fail tout à l'heure. J'ai fait n'importe quoi avec la B, j'ai pas compris. Ah, mais le concept était pas là. Ok, donc normalement, cinématique. Cinématique. Nombre impair de roues, même sens. Bah ouais, t'as raison. Ouais, mais t'as... Ah putain, t'as raison, Emma. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. Y'a pas de soucis, des bisous à Naru. Reposez, reposez-vous bien de toute façon. Reposez-vous bien. Y'a aucun souci. Bah c'est une belle soirée. Et demain, 19h. Demain, 19h, on sera sur Mario Kart. Et un peu de A Little To The Left. On va essayer d'avancer, peut-être même finir, je sais pas. Parfait, ne bouger pas, je vais lui remonter les ressorts. Je vais lui remonter les ressorts. C'est un peu, c'est un peu chaud ça, Folio, ça. Je vais lui remonter les ressorts, c'est un peu à titre. À titre. Aïe. Si on se imagine comme quoi c'est utile. J'avoue que c'est utile, mais j'avoue, on a remplacé l'horloger. Où est-ce qu'on est à votre avis ? Ok, bon du coup, on a fait un voyage dans le temps. Mais est-ce que tout était pas prémédité ? Du coup, là, on est allé dix ans en avant ? Ou dix ans en arrière ? Ça, c'est ma question. Est-ce qu'on a fait dix ans en avant ou dix ans en arrière ? Impression étrange. Chapitre 1. Ouais, non, je sais pas, je sais pas. Du coup, il découvre Gare du Nord. Ah bah, c'est sûr que si jamais tu vois Paris, enfin, pour la première fois, et que tu vois Gare du Nord, t'as en dit, hé, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah ouais, c'est ce que je me dis aussi, ça m'a l'air quand même d'être plus dix ans avant. Du coup, pourquoi on est parti dix ans avant et pas dix ans plus tard ? Mais oui, c'est un méchant diabolique. Ça se trouve, en fait, c'est le père du scientifique. Hé, la part de l'horloger s'est refermée derrière nous. Il est verrouille maintenant. Eh bien, c'était pas très poli ? Ah oui, je crois qu'on va pas pouvoir l'ouvrir, en fait, dans tous les cas. Parce qu'il y aura plus rien derrière. En effet, c'est verrouillé. Attends, bravo, Professeur Leighton. Et pourquoi le quartier semble-t-il si différent ? Je n'en sais rien, Luc. Mais puisque nous ne pouvons pas entrer dans l'horlogerie, dans l'horlogerie, allons donc examiner les environs. Ok, très bien, y'a pas de soucis. Donc là, on essaie de comprendre pourquoi du comment on en est arrivé là, quoi. Ok. Mais du coup, ouais, ça a l'air d'être quand même dix ans dans le passé. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec vous. On a l'air d'être dix ans... Est-ce qu'on peut leur demander ? Hé ! Faites attention à vous ! Vous mettez les pieds ! Vous êtes sur un chantier, ici ! Ma foi, ces travaux avancent particulièrement vite. Je ne me souviens pas avoir vu ce chantier la dernière fois que nous sommes passés ici. Quand avez-vous commencé les travaux ? Bonne question ! Je dirais que c'était il y a à peu près un an. Mais ça n'a pas beaucoup avancé depuis. Un an ? Vous nous faites une blague, c'est ça ? Étrange. Je suis persuadé que personne ne construisait quoi que ce soit ici, il y a à peine une heure. Vous êtes l'inspecteur des travaux finis ? Écoutez, l'ami, j'admets que ça n'avance pas très vite, mais je fais ce que je peux. Si vous êtes là juste pour vous moquer, vous feriez même partir. J'ai du boulot, moi. Mais demandez-leur en quelle année on est ! Demandez-leur en quelle année on est ! Ah, dix ans en avant ! Dix ans plus tard, moi j'aurais dit dans tous les cas... Ce serait plus logique que ce soit le futur, mais... Mais je sais pas, faut voir, faut voir. En vrai, ce serait logique qu'on ait justement recueilli, qu'on soit dans la même temporalité que le look du futur. Ce qui serait assez logique. Donc oui, moi je suis peut-être de la vie du... Dix ans après. Faut voir. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. De toute façon, on va essayer d'explorer un petit peu et on va voir. Après, dix ans, c'est pas énorme. En vrai, ouais, ouais, si c'est possible. En fait, ça va être dix ans dans le futur. Ça va être dix ans dans le futur parce que c'est vrai que... Dix ans, c'est pas énorme en termes d'avancée, etc. Je connais Londres comme ma poche, mais ce quartier ne m'est pas familier. C'est étrange. On dirait que cette porte est ouverte. C'est intéressant. Entrons donc pour voir ce qui s'y passe. S'il te plaît, dis-moi qu'on trouve un journal ou un délire comme ça. Oh, vous êtes prêts pour le poche-tron, là ? Bienvenue, messieurs. Faites comme si... Oh non, ce chapeau. Bonjour, madame. Vous avez là un bien charmant café. Dites-moi, depuis quand est-il ouvert ? Depuis quand est-il ouvert ? Eh bien, je tiens à ce café depuis deux ou trois ans maintenant. Mais le café en lui-même existe depuis bien plus longtemps. Une cinquantaine d'années, je dirais. Je vois. J'ai une autre question à vous poser, si cela ne vous dérange pas. Depuis tout dans la journée, j'ai remarqué que le café était fermé. Pourquoi ne ouvrir que le soir ? Fermé ? Vous êtes sûr que vous êtes passé aujourd'hui ? Je ouvre le café tous les matins à l'aube. Les clients arrivent généralement bien plus tard. Mais que voulez-vous ? Oh, et laissez-moi vous donner un conseil. Si j'étais vous, je me séparais de ce chapeau. Pourquoi ne devrais-je plus le porter ? Le porter ? Ok. Sans entrer dans les détails ? Disons que ce chapeau pourrait vous causer des problèmes. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a un Dark Professor Layton ? Peut-être ? Hélo ! Pardon. Pardon pour ce moment de... Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit ? Non, rien du tout, vraiment. Ne part pas ! Je me sens seul ici ! Il n'y a personne à qui parler ! Oh, c'est triste. C'est gentil de t'en soucier, petit ! C'est rare que quelqu'un veuille bien écouter mes problèmes ! Tiens ! Voilà un petit quelque chose pour te récompenser ta gentillesse ! Le type est un peu space, tu vois. T'as pas envie de parler avec lui. Fraudé, alors qu'il ne fait pas son taf, il préfère aller prendre l'apéro. L'apéro, le pastaga ! Bien sûr. Mais moi, je pense qu'ils ont bien avancé, en vrai, quand même. Je suis entier. Tu compares le téléphone, c'est pas la même... Ouais, c'est sûr ! Mais en termes de ville, tu vois. Je trouve que ça... Si tu compares une ville, il y a 10 ans... En 10 ans, tu vois, tu changes pas mal, mais peut-être pas tant que ça non plus. ... Bah en vrai, je sais même pas... Attendez, euh... Professeur Layton, je sais pas si il va me mettre sa sortie. Juste, je sais pas, c'est quoi ? C'est dans les années 1000... Non, 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 euh... Londres... Je sais pas. Je sais pas, en fait, si... Attends, jeu, personnage... On s'en fout. Ouais j'aimerais bien savoir s'il y a une date en vrai. On n'a pas de date en fait, on sait pas. Je crois pas qu'on sache justement la temporalité dans le jeu en fait. Je sais pas s'ils nous le disent, je sais même pas s'ils nous le disent. Bah 2008 c'est l'année de sortie. Mais on n'a pas de temporalité dans le jeu ce que je veux dire. J'ai pas l'impression qu'on sache quand est-ce que ça a lieu. Année où je déroule. Prof Layton. Ouais non en fait ils disent pas. Ouais en fait on sait pas. On sait pas. Y'a pas. Ils disent pas vraiment. Ouais on doit être années 70, 80, hein. Ouais dans ces eaux là. Mais j'avoue que ouais. On n'a pas d'info là dessus. On n'a jamais eu d'info. Oui bah après c'est le forum quoi. C'est pas 1900 parce que t'as des deux chevaux. Et les deux chevaux c'était après la guerre. Du coup enfin oui du coup année 1900 mais du coup on est plus fin donc je dirais peut-être ouais 70, 80 mais en fait on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Coucou Médusa, comment ça va ? Hello hello. Mais ouais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On est sûr de rien je pense. C'est un pochtron à Val-de-Fontenay à 8 heures du mat ça je reconnais. Ça sent le vécu. Putain j'aime que ça doit être triste. Alors bien que nos existences soient régies par le temps qui passe, il est parfois difficile d'en appréhender les mécanismes. Si le surlendemain d'hier tombe un dimanche, à quel jour qu'on va expondre l'avant-veille de demain ? Allez vous faire foutre. Ça va comme réponse. T'avais encore des trains, des trains, des trains charbon non à cette époque là ? Ouais mais c'est en vrai je pense qu'il n'y a pas vraiment d'année donc on sera pas. Et puis après ça n'a pas l'air d'un autre temps à impacter l'histoire. La représentation d'Alonde, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une représentation fictive et qu'on n'est pas sur une temporalité vraiment réelle. Parce qu'on reste sur une Angleterre un peu rétro. Mais en même temps, tu vois la manière dont les gens pensent etc. Ouais je suis plus d'accord avec toi. Ouais mais c'est ça, ça doit être un mélange donc on n'est plus sur une période fictive je pense. Ouais je suis d'accord avec toi en tout cas Foubuki. Je suis d'accord avec ça. Ça va bien Medusa ? On se casse le crâne ce soir et ça me fait du bien. J'aime bien. Vraiment Professor Layton, j'adore. Je passe toujours des bonnes heures de jeu. Je kiffe bien. Ouais ouais ça a changé, je peux répondre là tu vois. Hop là. Là dans ce tableau, il écrit allez se faire foutre. Alors du coup si le surlendemain d'hier, ce serait le lendemain, tombe un dimanche. Alors ça, ça serait le lendemain. Le lendemain. Donc là aujourd'hui, hier. L'avant-veille ? Demain on est vendredi. Donc la veille, c'est jeudi. L'avant-veille, c'est mercredi ? Bah ouais non mais euh... Vous utilisez l'avant-veille vous ? Moi je connais l'avant-ville mais euh... Elle était pas... Elle était pas mal celle-là. Elle était pas... Elle était pas mal. Elle... Elle était pas... Elle... Bof-bof, ok. Tu me rappelles les cahiers de vacances où je comprenais... Riiiing ! Non mais là le cerveau était cassé là. Là je vous le dis. Ça va les trucs de surlendemain avant-veille là je gère. Ah j'ai pas trop... J'ai pas trop géré là. Bon alors euh... Alors du coup on réexplique. Mais alors du coup... Si le surlendemain d'hier... Ah mais oui mais je suis con ! Le surlendemain. Parce que là du coup tombe un dimanche. Donc le surlendemain... Le lendemain... Aujourd'hui... Attends si le surlendemain... Ah mais ok le surlendemain d'hier. Ok c'est bon j'ai compris. Donc là c'est le surlendemain. Donc aujourd'hui on est samedi. C'est ça c'est le surlendemain d'hier. C'est-à-dire que bah vendredi, lendemain, surlendemain. Ok donc on est samedi. A quel jour correspond l'avant-veille de demain ? Bah du coup c'est vendredi. On va faire tous les jours... On va faire tous les jours possibles. Oui ! Let's go ! C'est bon j'ai compris ! J'ai compris ! J'ai compris ! J'ai compris ! Oui 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 monsieur ! Oui 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 ! Ouais bien sûr quand tu prends rendez-vous chez le médecin bien sûr ! Non 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 mais vous avez pas encore une... Une disponibilité sur l'avant-veille du surlendemain d'hier ? Parce que moi je marche condamné bisextile quoi. Voilà c'est pour ça. C'est le français relou ça joue sur les mots là quoi. Mais ça du coup on a compris. J'ai à peu près compris. Enfin comprendre c'est un grand mot. Tu m'as perdu. On fait un reset mental. On fait un reset mental et on part sur de nouvelles choses. En plus il était bourré. Forcément y'a qu'un pocheron dans un bar pour demander l'avant-veille du surlendemain. Mais bien sûr Alfie le con là. Pardon. Non c'est pas bien on critique pas les personnages. On les critique pas c'est pas bien. Bon vas-y on s'en fout parce que conversation entre un petit jeune et un vieux bourré. Euh non. Allez on skip. Y'a pas le droit de faire ça. Bon déjà on sait qu'en tout cas il faut enlever le chapeau de Layton. Mais tu vois on a réussi. On a réussi. Ça c'est cool. Ouais nouvelle vignette un prunier. Tu sais c'est les petites vignettes que tu gagnais quand t'étais gosse là. Tu sais que tu répondais bon à un calcul et du coup t'avais une vignette d'animaux. Bah là j'ai un prunier. Et une botte. Et un homme. Sympa. Oh y'a un livre d'image. Oh la collection du livre d'image. Il s'appelle Alfie Alf. Oh tout est lié Fubuki. C'est Alf. Oh putain. Ok. Qu'est ce qu'il nous veut lui là. Nom d'un tuyau de poils. Vous êtes. Non ce n'est pas possible. Excusez moi. Nous nous sommes déjà rencontrés. Ouf. J'ai cru que j'allais avoir des problèmes quand j'ai vu ce chapeau que vous portez. Mais puisque vous n'êtes pas celui auquel je pensais. Je n'ai rien à vous dire. Au revoir. D'accord. Donc en fait vraiment. Le délire c'est qu'il y a un Dark Professor Layton. Qui est en train de mettre la zizanie dans tout ça. Ok. Donc en fait on commence à comprendre. Donc là. Ca veut dire qu'il y a un délire où le luxe du futur. Nous a appelé pour qu'on vienne dans le futur. Pour régler le conflit de Dark Professor Layton. La zizanie. C'est très mignon la zizanie. Sous son chapeau. Méga Calvasse. Seulement SVP. J'en ai 10 000 images de l'école. Dommage qu'il ne file pas des cartes Pokémon à la place. Mais oui. Putain on serait devenu riche et célèbre Gomez. Putain. Ou des thunes ou je ne sais pas. Ils devraient faire un effort. Cet endroit me semble aussi étrange. Ce quartier a l'air d'avoir complètement changé. Il est évident qu'il se passe quelque chose ici. Et j'avoue avoir du mal à comprendre de quoi il s'agit. Oh attendez je sais. Nous avons dû emprunter une sortie différente. Putain j'arrive pas à dire horlogerie bordel de merde. Pardon. Voilà c'est sûrement pour ça que nous ne reconnaissons pas le chemin que nous avons pris pour y aller. Non c'est peu probable. Souviens toi Luc. Nous sommes sortis de l'horlogerie par la porte. Par laquelle nous étions entrés. J'en suis certain. Oui. Vous devez avoir raison professeur. Mais comment expliquer que le quartier soit différent ? C'est dur horlogerie à dire quand même. Non vous vous trouvez pas ? Nous devrions continuer à examiner les alentours. Bon peut-être un indice. Putain en vrai je suis trop hype là. Je suis trop à fond dedans là. Là d'essayer de comprendre pourquoi le Layton... En vrai je crois que quand je l'avais fait quand j'étais un peu plus jeune. J'avais pas trop compris. Ok là c'est les énigmes de Mamie Mystère. Je dis pas de bêtises. Attention à ce que tu dis mon garçon ! Ce n'est pas n'importe quelle fleur que tu vois là ! Pourquoi vous vous cachez dans l'ombre comme ça ? C'est très simple ! Partout il y a des énigmes perdues. Je me dois d'être présente. Voilà. Non mais c'est Mamie Mystère. On s'en fout Mamie Mystère. On connaît Mamie Mystère. On connaît on connaît. En fait si jamais il y a des énigmes qu'on n'a pas faites. Qu'on a sauté ou qu'on voulait vraiment éviter. Typiquement le mec bourré bah... C'est Mamie qui les récolte quoi. Bon c'est bon ? Je skip parce que c'est juste un tuto là. Bon ça va la parlotte là ? Blablabla là c'est... Oh c'est aberrant ça. Laissez-moi tranquille Mamie Mystère là. Elle me prend la... La grappe. Il est bourré le prof. Mais oui c'est ça. Il y a genre une chose à demander. C'est vraiment de se dire. Putain demande la date. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai rien fait. Je me jure. Je sais rien. Tout va bien Monsieur ? Vous semblez nerveux. Je m'excuse Monsieur. Ouah il est parti sans demander son reste. Sans demander son reste ? Mais vous remarquez que beaucoup de gens se comportent de manière étrange en vous voyant ? J'allais effectivement remarquer. Mais je n'arrive pas à comprendre la raison d'un tel comportement. Mon chapeau en particulier semble rendre les gens nerveux. S'il te plait enlève-le. La calvasse. Le professeur. La calvasse. La calvasse. Ce n'est pas comme si vous aviez l'habitude de terroriser les passants ? Il commence à comprendre ou pas ? Est-ce qu'il commence à comprendre que... qu'il y a eu un délire de... de machine à remonter le temps ? Ou c'est comment là ? Qu'est-il bien pu se passer ? Pourquoi l'arrêt de bus est-il en si mauvais état ? Ouais donc c'est dix ans après ouais. Ouais donc on est bien dix ans après. Ok. Ok. L'arrêt de bus on va le regarder un petit peu. Je dirais que l'arrêt de bus pourrait s'effondrer à tout moment. C'est vrai. C'est comme si il n'avait pas été utilisé depuis des années. Ce n'est pas possible. Il était encore en bon état tout à l'heure. Regarde Luc. Il y a une affiche sur l'arrêt de bus. Enfin ! Oui on va voir la date. On va voir la date. Putain. Layton la peste incarnée. Mais c'est ça. En fait c'est ça. Il a peut-être un double jumeau maléfique ou un truc du genre. Mais oui ils ont que les énigmes à la bouche. C'est un peu le business là-bas en fait. C'est un business d'énigmes. Si tu veux devenir riche. Tu fais un business d'énigmes là-bas. Preuve chauve. Preuve chauve. Je vais voir ce qu'elle dit. Alors. Je n'y comprends rien. Que veux-tu dire Luc ? Cette affiche dit que cette ligne est supprimée. Et bien cela explique l'aspect de l'arrêt de bus. Oui mais le plus étrange c'est que cette affiche est datée de 5 ans dans le futur. Ah 5 ans ok. Ah ouais mais 5 ans du coup ça veut dire que ouais c'est quand même 10 ans je pense en plus. Comment ? Laisse-moi y jeter un oeil Luc. Professeur je viens de penser à quelque chose. Soit-il possible que nous ayons voyagé dans le futur ? Il est vrai que plusieurs éléments nous indiquent que ce n'est plus la ville que nous connaissions. Je pense toutefois qu'il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives Luc. Allons donc exploser un peu plus cet endroit étrange. Pour te dire d'autres informations. Ok. Non mais Occam c'est bien c'est là. 5 ans ça va il y a 5 ans. Je ne sais pas quel ennemi mais il est incapable de deviner les choses simples. On va se battre lui et moi mais Go se frapper là j'avoue. Vous là. Vous avec le haut de forme. Vous ne seriez pas le professeur Layton par hasard. C'est moi en effet. Et puis je vous ai demandé qui vous êtes monsieur. Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe. C'est que j'ai une lettre urgente à vous remettre. Mais avant de vous la donner. Faut que je vérifie votre identité. Pour cela on m'a demandé de vous soumettre une énigme. Ok donc là c'est le Luc du futur. Ça 100% c'est le Luc du futur qui nous envoie une énigme. 100%. Les vieilles ses sourcils foncés là. Petit Luc du futur là. Oh ok. Oh j'aime ce genre d'énigmes. J'aime bien. Ça me plaît. Pardon. Alors est-ce que ça je peux le mettre euh... Non. Ça n'a pas marché. Ah ouais. Ok. Bon il y a un petit délire comme ça non ? Non c'est pas ça. C'est pas grave c'est pas grave. C'est dans la tête c'est dans la tête. Mais en vrai franchement je vois que ça qui peuvent euh... Après attends on peut essayer dans l'autre sens. Ça change rien mais euh... On sait jamais. C'est en vrai tu vois je vois que ça là. Y'a que ça qui me paraît un peu logique. Bah mais... Ah... Non. C'est ça ok tu le mets genre là. Mais est-ce qu'avec ça... Non tu peux rien faire là. Ah elle... Bah mais non. Ok c'est pas ça. C'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça. C'est pas ça. On va exploser Londres. Nous ici on est pas là pour rigoler quoi. Il faut qu'ils nous prennent au sérieux là. Contrôle d'identité énigmes. Mais c'est ça. Mais quand je vous dis que là-bas c'est régi par les énigmes. Quoi qu'il se passe ? Énigmes. Alors les méninges. Un peu plus compliqué là. Là on est sur euh... Ah. Ok. J'ai une piste. Ça m'a l'air à chier. Putain. Ah c'est nul. Putain c'est nul ce que je fais là. On reconnait que c'est nul ou pas ? Oh non attends. J'ai un truc. J'ai un queutru là. Attendez les amis. J'ai un queutru. Pfff. Non mais euh... Mais en fait il faut que j'essaye de comprendre... Qu'est-ce qui va dans le trou quoi. Ouais mais en fait ça on peut pas le mettre. Ça après dans tous les cas tu peux... En fait tu peux pas l'insérer ça. Impossible que tu le mettes quelque part. Ah si on fait un truc comme ça... Oh. Pas du tout. Ok. 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 Coucou psychique. Qui commence à ABG. Layton attaque Big Ben bien. À la boue. Mais il n'en a rien à foutre. Lui c'est Dark Layton. Mais en fait c'est ça. Juste c'est un boue. Il s'est déguisé en Layton. C'est tout. Et il lui fait de la mauvaise pub quoi. Euh... Attendez. Mais... Pour moi tu vois on était bien comme ça. Mais euh... Putain. Il y a une couille dans le potage quoi. Frère mais comment tu que j'y arrive. Mais c'est chaud de fou. Qu'on dénigme obligatoire dès la petite sélection. Mais c'est ça. C'est devenu une matière le truc là. À peut-être créer un empire d'énigmes compliqué. Où seuls les survivants sont ceux. Putain. Tu te rends compte. Imagine c'est Squid Game. Squid Game. Ou genre Alice in Borderland version Layton. Le nouveau concept de fou frère. Oh merci beaucoup Psychique. Le 23ème mois d'abonnement. Je suis désolé pour les pubs. Mais ça malheureusement c'est Twitch. C'est Twitch. Merci beaucoup. Merci beaucoup Psychique. Merci beaucoup pour le... Fin le 3ème mois. Et pour le Prime. C'est gentil. Ça va être plaisir. Comment ça va toi en ce moment ? Et pas que dans le potage. Quelle galère. Ouais. Non mais c'est... Putain. Mais je voulais foutre ça où là ? Moi je pense que ouais il y a... ... Uneldation. Un solid exemple. Un moderne exemple. Un nez plus grand. Un gosh residence. Un 않는 au sein du bouquet. Un Lu哦. Je suis pas serein là Au pire il veut pas avoir un trou dans son chapeau Au pire pourquoi il veut en mettre un chapeau Non mais sérieux Pourquoi il veut mettre un chapeau Ils essaient pas encore dénoncer de Dark Layton Non Parce que le problème est réel On se rend pas compte mais le Allez frère c'est trop dur On va y arriver On va y arriver T'as ? Ok 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 Mais ouais bientôt 2 ans Mais même en plus ça fait bien plus longtemps que tu fous Follower Le 309 2020 Putain plus 3 ans la psychique T'es un vieux de la vieille ici Ça va ça va en ce moment J'ai eu un petit down Mais ça va beaucoup mieux Le moral est remonté Le moral est à bloc Donc là Prêt à kiffer Prêt à tout déchirer Et prêt à résoudre des énigmes Putain Mais je pense qu'il y a une couille Et du coup ouais pas que dans le potage Je pense Il y a un petit truc que je vois pas Et qu'il faut que je fasse Et que je ne fais pas Je pense On peut lui faire une petite paire de lunettes Sauf qu'il faut faire un mini chapeau Peut-être On va lui faire manger son chapeau Je suis d'accord J'aime pas que ça formait le chapeau Ah bah C'est ce que je fais depuis tout à l'heure J'essaye Mais j'avoue que c'est un peu bancal C'est le Troisième opus C'est celui qui est sorti sur DS en 2009 je crois Et du coup c'est le destin perdu Je crois que c'est un Delighton peut-être Qui est pas forcément le plus aimé Parce qu'il a un peu Il a un peu chaud à comprendre Mais en vrai Franchement non il est sympa Il reste cool à jouer Bon après ça fait 10 ans que je l'avais fait quoi 13 ans 14 ans Mais attends mais comment ça vous l'avez là Bien sûr du gars c'est gentil psychique Mais c'est vrai ça se passe bientôt En ce moment du coup Sur les world skills c'est fini ou pas En vrai les deux pièces les plus galères On va t'aurer Mais t'es quand même niqué quoi Tout ça c'est les pièces les plus galères Mais là t'es niqué Vous faut pas les placer comme ça Faut les placer genre J'avoue que je veux bien un micro indice Parce que là Bah j'ai plus du cul les gars J'ai plus du cul Ah oui c'est terminé Ok je suis dans l'équipe métier Pour aider les nouveaux Ah ok T'es le daron T'es le sensei Et du coup c'est à dire que c'est fini maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ça va beaucoup mieux, le moral revient et tout, donc c'est cool. Ouais, putain, en vrai, franchement, franchement, ouais. J'avoue que ça m'a un peu laissé perplexe parce que c'est vraiment le fait d'avoir inversé le bleu, comme t'as dit, Foubouki, je sais pas, ça... Mais alors qu'en vrai, tu peux le faire dans les deux sens, dans tous les cas. Tu peux le faire dans tous les cas, ouais. Voyons donc ce qui est écrit. Ok. Cher professeur, si vous êtes en train de lire cette lettre, c'est que vous êtes arrivés à bon port. Ok, donc il va nous expliquer. J'ai tellement hâte de vous revoir. Pour sauver cette ville du chaos dans lequel elle est plongée, votre aide me serait très précieuse. Mais avant tout, j'imagine que vous désirez avoir la preuve que vous êtes bien dans le futur. J'ai longuement réfléchi afin de trouver le meilleur moyen de vous convaincre. Rendez-vous à l'adresse indiquée ci-dessous. Oh, on va en bout de l'UQ ! Bah ouais, on va le rencontrer. Ah non, même pas. Si ? Je sais pas si on le rencontre maintenant, si ? Bien, notre prochaine destination me semble toute choisie. Partons donc pour l'hôpital. D'accord professeur, mais... Comment allons-nous rendre à Auckland Lane ? Si nous pouvons prendre le bus. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Peut-être que cette dame pourra nous y indiquer leurs moyens de nous y rendre. Très bien, ok, y'a pas de soucis. Ok, donc là, on va... Du coup, est-ce qu'on va aller le voir ? Est-ce qu'on va pouvoir le rencontrer enfin ? Je pense à sauvegarder. Ouais, c'est vrai, au cas où y'a... Au cas où y'a une couille. Je sais pas s'il y a des sauvegardes auto d'ailleurs. Je sais plus dans ce jeu s'il y a des sauvegardes auto. J'avoue que j'aimerais bien aller jusqu'à Luke, ce serait cool. Si on peut le rencontrer du moins. Excusez-moi, madame, nous voulons aller à Auckland Lane. Mais la ligne de bus n'existe plus, apparemment. Tout à fait. Les bus ne circulaient déjà plus quand je suis arrivé dans cette ville il y a deux ans. Il y a deux ans ? Mais il y a une affiche disant que la ligne serait supprimée dans cinq ans. Cinq ans ? Oh non ! Cette affiche a été posée il y a des années. C'est sûrement mal compté. Mais ce n'est pas possible à manque eux. Luke, ça suffit, voyons. Mais putain, mais demande-lui en quelle année on est, bordel de merde ! Oui, excusez mon jeune ami, madame. Dites-moi, y a-t-il d'autres moyens de transport ? On s'est écarté. Mais demandez-lui en quelle année on est, frère ! C'est trop ! Ah, c'est trop ! Mais ils ne veulent pas leur demander, ils sont timides. Là, le professeur est en mode, oh non, je n'ose pas lui demander. Mais, ah ! D'autres moyens de transport ? Eh bien, il y a le métro. La station la plus proche est celle de Flatstone Street. Vous êtes des touristes, n'est-ce pas ? Vous devriez faire un tour à l'hôtel, situé sur Southern Street. C'est au bout de la rue. Vous y trouverez sûrement quelqu'un pour vous y aider, si vous cherchez votre chemin. Merci pour votre aide, madame. Mais demandez-lui en quelle année on est, mais c'est... Faire ! Mais oui, ils ont... Mais oui, laïcon, le fameux, ils ont deux cuits. Et re-diode, re-re-re. Il faudrait que je me fasse une émote, laïcon. D'ailleurs, elle est trop stylée, hein. Franchement, style de foot à PP, d'ailleurs. Je sais pas quel artiste l'a faite, mais trop cool. Si j'ai une année... Juste comme ça. Comme peut-être une année montrée, ou quelque chose comme ça. Comment ça, Oxy ? Oui, oui, oui. Ouais, mais Waspets Origins. Au moins, déjà, on est arrivé à ça, c'est pas mal. Nous ? Des touristes ? Demande à mes potes si je suis un touriste. Tu veux voir les réponses que tu vas te prendre ? Voyons, Luc. Inutile de s'énerver. Cherchons donc cet hôtel dont elle nous a parlé. Ok. Très bien, y'a pas de soucis. Faut l'année, tu vas voir une énigme. Bien sûr ! Et l'année, elle sera écrite sur un mur, t'inquiète. Putain. Je comprends pas ! Mais Luc, oui, alors Luc, c'est lui. Bah, alors, en fait, j'explique. En fait, alors, Luc... Bah, Luc, c'est l'apprenti du Professeur Layton. Et en fait, dans notre réalité à nous... Bah, en fait, oui, Luc est un gamin de 10 ans, quoi. Genre, c'est un de 12 ans, je sais pas. Bon, il est jeune, quoi. Et en fait, là, on est 10... Enfin, on est censé, entre guillemets, avoir fait un bond dans le futur de 10 ans. Et en fait, on va rencontrer le Luc du futur. En gros. Parce qu'en fait, il nous a demandé de venir. Là, en fait, on est dans ce monde-là. Parce que le Luc du futur nous a envoyé une lettre en nous disant de venir qu'il avait besoin de nous. Luc se montre... Bah, ouais, je pense pas qu'il sera là, hein. Ouais. Quoi ? Ouais, attention ! Attends, il s'est fait frapper ! Miu-Lou, c'est toi qui l'a frappé, Luc ! Miu-Lou, c'est toi qui l'a frappé, avoue-le ! Merci, Miu-Lou. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Ouais, attention ! Putain, mais il s'est fait frapper ou quoi, là ? Aïe, aïe, aïe ! Je suis désolé, je ne vous avais pas vu. Ah non, ils sont vraiment rentrés dedans. Bon, bah alors, désolé, Miu-Lou, on s'est rentré dedans. Je suis désolé, pardon, excuse-moi. C'est... pardon. Je ne vous avais pas vu. Vous allez bien ? Mon genou est écorché. Mais si tu me faisais un petit biseau, je me sentirais beaucoup mieux. L'heure est grave. Luc a pécho ! Hein ? Allez, juste un petit biseau ! Fais-moi un petit biseau ! Fais-moi un petit biseau, Mada ! Fais-toi un petit biseau, Luc ! On dirait à un monsieur patate ! Oh, je décède ! J'avoue, c'est du forcing, c'est du harcèlement, là ! Bah ouais, Luc a... Bah en vrai, je ne sais pas, ça dépend des opus, en vrai. Mais ouais, ouais, il a... Il a... Dans ses eaux-là, quoi. Il est très jeune, ouais. 10, 12... 11, 12 ? 12 ? C'est écrit dans le... Quelque part ? Ouais, peut-être 12 piges. Mais voilà, en tout cas, il est très jeune. Donc ouais, c'est un peu bizarre, là. Demandez un bisou à un gosse. En tout cas, bienvenue à toi, Miu-Lou. Merci beaucoup pour le follow. Le gars a foncé dans un piège évident, mais c'est ça ! C'est le Dark Layton ! C'était sûr. Luc, surveille son langage ! Tu sais bien qu'un gentleman doit toujours se montrer... Oh putain. J'ai eu peur. Alors, je vais... Alors, en fait, ça fait exprès, j'ai lu. Enfin, dans ma tête, j'ai lu. Surveille ton langage. Tu sais qu'un gentleman doit toujours se montrer à poil avec les dames. Oh putain, heureusement. Wow, pardon, excusez-moi. Allez. Oh, tu t'appelles, Fluc ! Mais y'a rien qui va ! C'est un nom si charmant ! Et c'est tellement original ! Fluc exhibitioniste. Non, mais je suis désolé, mais... Juste, le poli, il m'a... Il m'a... Je sais pas. Tu sais, quand tu lis vite, y'a des moments, bah, tu sais, tu devines les mots. Et voilà. Bon. Bon, je dois partir maintenant ! On devrait se donner rendez-vous ! Putain, mon chou ! Bon. Je sors du leurre qu'il se passe des trucs... Non, c'est faux, son raid ! C'est faux ! Je démentis sous ses explications ! Oh, son raid ! Enchanté Fluc, les Vandalèdes ! En fait, mademoiselle, mon nom est Luc. Ah, elle est partie ! Putain, Fluc, quoi ! C'était pas le mot que j'aurais utilisé, mais je suis d'accord avec vous, professeur. Ah, putain, bordel. Pardon. Excusez-moi. Non, mais il s'est passé beaucoup trop de choses. Désolé, Mioulou, t'es arrivé vraiment sur... En même temps, le meilleur et le pire moment. Comment tu vas, son raid ? Ouais, pareil, son raid, t'es arrivé vraiment sur le pire moment. Bonjour, on nous a conseillé un hôtel sur Southern Street. Est-ce que c'est à l'un de ces bâtiments ? Moi, je sais pas ce que c'est, je vais vous donner une énigme ! Incorrect ! Donc, l'hôtel n'est pas ici. Ding, ding, ding ! Correct ! Pas tout à fait, mais vous êtes pas loin. Professeur ? Professeur, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il raconte. Il essaie de nous aider, Luc. Faut juste poser nos questions différemment, regarde. Bonjour, jeune homme. Est-ce que nous sommes bien sur Southern Street ? Ding, 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 ding ! Correct ! Et il y a un hôtel un peu plus loin. Ding, 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 encore correct ! Vous le trouverez facilement ! C'est un bâtiment avec une façade blanche ! Merci beaucoup. Luc, à moins que notre ami ne soit trompé, nous devrions aller vers l'est pour trouver l'hôtel. Si vous le dites, professeur. Ding, 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 ding ! Pardon, désolé. Ils sont vraiment chelous, hein. Je... Vraiment... Non, non, mais c'est pas ma voix. C'est eux, ils sont chelous, là. Flux, c'est un outil utilisé en fibre optique. Ouais. Oh, mais merci beaucoup. Du coup, je me coucherai moins bête. À plus tard, madame... Du coup, c'est ça. Il a une façade blanche. Bon, du coup, on parle à qui ? On parle à cette dame en robe blanche ou à ce mec tout droit tiré de la mafia italienne ? Oh, oh, oh. C'est à moi que vous parlez. J'ai l'air de vouloir discuter avec vous. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je voulais seulement... Et vous devrez pas manquer d'air. Vous autres pourrez porter ce chapeau. C'est quoi le problème avec mon chapeau ? Est-ce que j'ai l'air de te parler, Horton ? Tu parlais à ton ami et monsieur de forme. Moi ? Eh bien, je ne vois pas en quoi mon chapeau pourrait poser problème, monsieur. Écoutez-vous donc. Je ne vois pas en quoi mon chapeau pourrait poser problème. Vous cherchez les ennuis. Vous voulez que je vous arrange le portrait, c'est ça ? Vous l'aurez voulu. Je vais vous donner une bonne leçon. Là, résolvez donc cette énigme. Putain, mais même pour se battre, putain ! Donnez-moi du croustillant, s'il vous plaît ! Battez-vous, là, on veut... On veut comme un combat d'épée dans la botte de Pandore. On veut un vrai truc. On veut des points. Putain, ils se battent avec des énigmes, frères. Ils sont ridicules. Putain. Mais c'est comme s'ils se battaient, ils faisaient un concours de billes. Ah, c'est lui qui touche le plus loin sans... C'est lui qui va le plus loin sans toucher le mur. Putain. Ah non, mais ça fait chier. Peaky Blinders, Nathan. On se barre de cette ville de fou, je suis d'accord. Mais après, comment rentrer à la maison, quoi ? On n'a pas trop de machine arrière. Allez. Bah là, ça se bat vénère, là. Attention, là. Ça se bat vénère. Là, on est arrivé en... Attention. Et pas... Voilà. La plus grosse violence, c'est quand on s'est entrechoqué avec Madame Patate. C'est vrai. C'était vraiment l'élan de violence le plus énervé du jeu. Sinon, c'est des énigmes. Attention. Règlement de compte, c'est des énigmes. Alors, pour résoudre cet énigme, il suffit de placer les 7 cartes sur lesquelles figurent des chiffres et des symboles dans les cases indiquées par les flèches. Un détail cependant, l'égalité ainsi que... Ah, ainsi obtenu doit être mathématiquement correct. Ok. C'est bon. J'ai compris. J'ai compris ce qui se passe. J'ai compris le délire. Vous allez voir. Voyons si cette réponse est la bonne. Quoi ? Attends. Attends, j'ai fait quoi ? Attends, mais... On ne peut pas gagner à tous les coups. Attends. Mais 3 plus 4 moins 2, ça fait 5 ? Mais attendez, attendez, pause, 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 pause. Attendez. Ah. Ils savent pas compter ? Non, 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 attendez, pause, pause, pause. Mais ils savent pas compter. Mais ouais, mais tu peux le transformer en moins. C'est ça la... En fait, c'est ça, c'est pourquoi cette énigme, elle est faite. Parce que tu peux le transformer en 1. Mais c'est vrai ! Mais regardez, c'est vrai ! Je vais plus avoir de rire un monde où les racailles te bolossent à coups d'énigme et de kems. Qu'un flush royal, c'est parti. Putain, putain. Ah, putain. 7 moins 2 égale 5, je doute là. Bah ouais ! Mais du coup, c'est bon, non ? Il me manque un détail. Ah ouais ? Coucou, Audrey. Hello, hello. Bienvenue. Alors, il me manque un détail. Ah, il y a un truc que j'ai... Attends. Mais ouais, mais je suis pas loin. Attendez, attends. Mais on est d'accord que j'ai quand même un minimum raison, quoi. Ah, mais il n'y a pas un truc avec l'histoire des couleurs. Ah, mais je suis con. Est-ce que les couleurs, ça doit correspondre ? Est-ce que les couleurs doivent correspondre, peut-être ? Attends, attends. Ah, mais je suis trop con, en fait. Il faut suivre les flèches. Non, mais je suis vraiment un trou de balle. Non, mais c'est trop... Ah, mais non, mais il y a un problème. Bah non, ça marche pas. Ah si, c'est bon. Mais non, mais c'est bon ! 3 plus 4, 4 plus 3... Ils ont gâché ma joie. Putain, je suis déçu. Je me réjouis d'avoir réjoui ce que... Oh, je suis giga déçu. J'ai vraiment le seum. Et ils ont gâché ma joie. Putain. Ouais, mais juste, il fallait suivre des flèches. Mais ouais, mais moi, j'étais parti dans mon délire et tout. En tout cas, bienvenue, Audrey. Bienvenue, bienvenue à toi. Ouais, non, mais c'est trop... Ouais, non, non, mais là, ça va pas du tout. Là, j'ai juste le seum. Ils ont juste gâché. Moi, je pense que c'est juste pour gâcher mon élan de gloire. Eh bien, vous êtes moins bêtes que vous en avez l'air. Je vous laisse tranquille pour cette fois. Mais si vous continuez à porter ce chapeau, je vous ferai pas de cadeau. Ce sera pas joli à voir. Ce sera pas jojo, monsieur. Voilà. Et vous pensez qu'elle aussi va nous régler notre compte avec une énigme ? Bonjour, mademoiselle. C'est-à-dire, est-il bien un hôtel ? Oh, bonjour, monsieur. Si vous cherchez un hôtel, vous êtes au bon endroit. L'hôtel Duke est l'un des meilleurs hôtels de Londres. Et l'un des plus raffinés. Vous serez... Ou nous ferez... Nous ferez-vous l'honneur de vous séjourner dans... Ta gueule ! Je sais pas. J'arrive pas. Je sais pas lire comme ça. Je sais pas. Bon, vas-y, on va y aller. Un des meilleurs hôtels de Londres, vous dites ? Putain, je n'en ai jamais entendu parler. Eh bien, la raison est très simple. Vous voyez, notre hôtel est plutôt réservé à une clientèle de marque. Vous, vous êtes des grosses m*****. Je ne suis pas surprise qu'on nous connaisse pas dans les cours de récré. Putain, là... Elle a quand même dit... Je vous connais dans les cours de récré. Putain, oh, le disrespect est... Non, mais... Oh, le disrespect est total. C'est trop... On dirait bien que tes propos ont froissé de notre ami, mon cher Luc. Merci pour votre aide, mademoiselle. Les gens ont dit madame. Béron, ça. Mais il m'a mis un tel stop, mais c'est pas grave. Bienvenue à l'hôtel, Luc. L'un des hôtels londoniens les plus raffinés, les plus respectables. Pas comme toi, Luc. Eh, c'est encore vous. Hihi, c'est bien moi. Je vous ai devancé et j'ai préparé une chambre de m***** pour vous deux. Puis-je prendre vos bagages ? Oh, c'est très gentil à vous, mais nous voulions seulement savoir où se trouve la station de métro. Permettez-vous que... Permettez que je fasse... Voilà. Permettez que je vous fasse changer d'avis. Vous êtes ici en vacances, n'est-ce pas ? Comme vous voyez, notre hôtel est très bien situé. Elle n'est pas loin du centre. Vous devriez rester chez nous. Vous perdrez moins de temps, mais plus d'argent dans les transports. Pardon. Ah, vous avez là un très bon argument, mademoiselle. Nous prendrons une chambre. Et si vous voulez bien nous indiquer la station de métro la plus proche... Monsieur, appelez-moi Becky, je vous en prie. Et puis... Et puis-je vous demander de bien vouloir signer le registre de l'hôtel ? Professeur, allons-nous vraiment rester dans cet hôtel ? Et tout doux ! Vas-y, Layton, balay-l'as-tu ? Vas-y, Layton, balay-l'as-tu ? Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, le crack ! Merci beaucoup pour le resub. Ça fait plaisir. Donc ça qui va donner une énigme de fou. Moi, je pense que Becky, ça doit être une gangster. Je pense qu'elle fait partie de la mafia aussi. 100%. Oui, alors. J'ai une très bonne voie de Mickey. Je double un petit peu. Je peux faire la voie de Mickey. Et euh... Voilà, donc j'avoue qu'elle a une petite voie de Mickey parce que je sais pas trop faire les voies aiguës sinon. Entre Luke, Fluc, Duc, ouais, je me perds. C'est tous pareil, tous les mêmes. Respectez-les, s'il vous plaît. Donc, t'étonnes pas. Audrey, si jamais t'entends des voies de Scooby-Doo pour certains personnages ou des voies de Mickey pour d'autres, faut pas que tu t'étonnes. Pareil aussi, Myoulou. C'est normal, vous inquiétez pas. Tout est un peu plus normal. Maxi-outil mystère. Attends, putain, c'est quoi que je disais à chaque fois et qu'il marchait genre super bien ? C'est quoi déjà la phrase que je disais avec Mickey ? Que je me remette dans le personnage un petit peu. Putain, je sais plus ce que je disais à chaque fois. C'était... Non, 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 c'est pas au tourniquet, c'est... Miska Mosk... Miska Mosk... Miska Mosk... Mickey Mouse, c'était quoi ? C'est... Miska Mosk... Mickey Mouse ! Au tourniquet ! Tiens, plutôt ! Prends ton maxi-outil mystère ! Tout à fait, Luc ! Nous sommes perdus dans une ville qui nous semble étrangère. Et merci beaucoup Audrey ! Pour ce magnifique... Oh là là ! Sa follow sur ce magnifique élan de Mickey ! Putain, en vrai... Putain, mais tu sais, je pensais... Vraiment, je pensais pas vraiment que genre... Je le faisais bien, en vrai. Je pensais pas... Mais limite, il faudrait que je m'entraîne à faire ce genre de truc. Ça pourrait être trop drôle. Putain ! Oh, ça mérite le follow ! C'est bon, je vais rougir ! Je vais rougir, je vais rougir, je vais rougir, je vais rougir ! On dirait le nom d'un gang ! Bah, tu crois que je fais quoi ici ? Non mais vraiment, entre... Non mais je suis désolé, entre Scooby-Doo et Mickey, Ce stream, il restera dans les annales, je vous le dis. Putain, il aurait fallu faire des clips. J'essaierai de faire des petits clips pour... Ouais. C'est Mickey en l'écasos ! Putain, mais Mickey en l'écasos, c'est genre quoi ? C'est genre en mode de... Il les fonce des, non ? J'ai gagné des follow sur ça, c'est peut-être honteux. Ça me fait beaucoup rire quand même. Comme l'a dit Mickey, ces journées près du centre nous facilitera les choses. Attends, elle fait dodo sur le travail, on est d'accord. Ok, bon vas-y, on va parler à la... Oh, bonjour ! Veuillez m'excuser, je ne vous ai pas vu entrer. Bienvenue à l'hôtel, Duc. Le service est exemplaire, et nous servons les... Le mi... Je dis pas, mais putain, je suis matrixé par Mickey du coup. Et nous servons le petit déjeuner... Le meilleur petit déjeuner du monde. Je suis Margaret, la gérante de l'hôtel. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Merci, mais qu'en est-il du déjeuner et du dîner ? Ce ne sont donc pas les meilleurs du monde ? Bah, qu'est-ce qu'il est drôle, ce Luc, là ? Qu'est-ce qu'il est drôle, ce Luc ? Ah, je vois que nous avons affaire à un jeune gourmet. Ne t'inquiète pas, jeune homme. Pour le déjeuner, nous proposons des sandwiches frais faits maison. Et si tu aimes la viande, le rôti que nous servons au dîner est le meilleur de la ville. Vous savez, professeur, j'ai changé d'avis. Cette rôme me plaît bien. Nous devons rester... Nous devrions rester ici. Putain, mais quel estomac sur patte ! Nos sandwichs ont souvent cet effet sur les gens. À présent, je vais vous demander de bien vouloir au mince. Que se passe-t-il ? J'ai quatre stylos, mais je crois bien que seul l'un d'entre eux fonctionne encore. Pourriez-vous mettre à trouver ce duquel il s'agit ? Mais comment ça, c'est une énigme ? Putain, tu prends les cadres et tu fais des ratures. Non, mais c'est trop. Non, mais comment ça, le cali... Mais tu testes ! Il y a quatre stylos, c'est pas comme si il y en avait 150, là. Non, mais... Dis que tes flemmards sans dire... Enfin, dis que tes flemmards sans dire que tes flemmards. Voilà, c'est un peu ça le délire. C'est la traîne de 2012, là. Et oui, je vois des Mickey partout, hein. Et là, au bout du roule, ça... Ah ouais, elle est pas simple. Là, je pense que... Oh, la retrait s'approche, hein. La France existe. Petit croissant, là. Miam. Alors, parmi ces quatre stylos, un seul est en état de marche. Voici les indices qui vous permettront de le retrouver. Actuellement, aucun de ces stylos n'a un capuchon de la bonne couleur. Une fois les capuchons placés sur les stylos auxquels ils appartiennent, tous les stylos auront une partie blanche. Le stylo qui fonctionne est posé à gauche du stylo auquel appartient le capuchon vert. J'ai rien compris. On va relire. Actuellement, aucun de ces stylos n'a un capuchon de la bonne couleur. Ok. Une fois les capuchons placés sur les stylos auxquels ils appartiennent, tous les stylos auront une partie blanche. Le stylo qui fonctionne est posé à gauche du stylo auquel appartient le capuchon vert. Ah mais non ! Si ! Attends, c'est quoi ce qu'il y avait là ? C'est un bleu ? Ok, c'est un bleu. Mais en fait, le vert n'est pas forcément là, attends. Actuellement, chacun de ces stylos n'a... La bonne couleur. Actuellement, aucun de ces stylos... Ah ! Aucun ! Ah mais non, mais le vert, il peut pas être... Si, il peut être ici. Le vert, tu le mets là. Le blanc, tu le mets là. Et là, tu mets un bleu. Et là, tu mets un bleu. Ça me parait logique. Et là, tu mets le blanc parce que comme ça, ils ont tous un truc blanc. Une partie blanche. Le stylo qui fonctionne est posé à gauche du stylo sur lequel appartient le capuchon vert. En fait, ça me parait trop simple. Je préfère les biques. Mais j'avoue que c'est moins chiant ! Mais c'est bien sûr que c'est beaucoup moins chiant. Une petite dente dans le sang de... Ah mais justement, j'y ai pensé fort mais... Ça va, on est dans Professeur Layton. Ça reste un quoi ? Un Peggy 7 ? Bon. Je préfère les biques. Mais ouais, c'est moins chiant. Au moins, tu vois s'il reste de l'encre. Là, non. Elle aurait pu, je sais pas, enlever la cartouche ou en remettre une. Non, elle fait chier le monde. Ça va, elle est au bout du roule, c'est la margarette, la pauvre. Du coup, j'ai pas compris la difficulté de l'énigme, quoi. J'ai peut-être pas compris l'énigme au final. Ah oui, c'est bien celui-là. Vous pouvez à présent signer le registre. Très bien. Parfait, Professeur Layton. Oh, et tu dois, et toi, tu dois être Luc. Becky va vous conduire à votre chambre. Merci, Becky. Oh non, on a... C'est quoi votre chambre d'hôtel ? Moi, je sais pas, je vous ai fait une énigme. Putain. Venez, Professeur. Je vais vous conduire à votre chambre. Je m'appelle Becky. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. Tu t'es déjà présenté ? Bah oui. Moi, je suis Luc. Et pas Fluc. Ou Duc. Ou Tuc. Ou... Ok. T'es aussi cérémonieuse, ça me met mal à l'aise. Chut ! Ma grand-mère pourrait nous entendre. Elle est très à cheval. Sur les bonnes manières. Oh, je vois. Maintenant, messieurs, si vous le voulez bien, je vais vous mener à votre chambre. Voyez me suivre. Putain, c'est un peu rustique, là. Meilleur hôtel de la ville, c'est rustique. Nouvel heading pour signer le registre. Ouais, je pense qu'on va galérer, là. Je... Du coup, est-ce que je signe Professeur Layton ? Ou après, derrière, ils vont venir nous chercher parce qu'ils sont... Peut-être que c'est un fugitif, maintenant, Dark Professeur Layton. Je sais pas. Cette chambre est celle qui a la plus belle vue. Vous avez vraiment de la veine, qu'elle soit libre. Vous avez entendu ça, Professeur ? C'est un coup de chance. Wouah, super. Wouah, trop bien. Mais ouais, ça se trouve, en fait, c'est des sœurs jumelles qui ont le même prénom. Ouais. Ou peut-être qu'en fait, Margaret, elle met en esclavagisme des personnes qu'elle appelle Becky. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est des robots ? Est-ce que c'est des androïdes, en fait ? On n'est pas en 1980, on est en 2070. C'était pas vrai. En y réfléchissant, c'était pas vraiment ce qu'on pourrait appeler de la chance. Depuis qu'on a déménagé pour s'installer dans ce quartier, il y a eu... Il y a eu qu'un seul client. Quoi ? Il y a eu un seul client ? L'Hôtel Duke n'a donc pas toujours été ici ? C'est un sujet délicat et je préférais ne pas en parler. Je sais pas comment vous comprenez. Au fait, la façon dont vous avez résolu une énigme de ma grand-mère m'a impressionné. Merci. On peut dire que nous sommes plutôt doués pour les énigmes. Plaisir. Moi aussi, résolvez donc une énigme pour moi. Et je vous dirai comment aller à la station de métro. Mais c'est aberrant. Et tu vois, pour moi, dans ce jeu, c'est tous des gens qui ont vraiment besoin... Tu sais, tu peux pas faire quelque chose de gratuit. Non ! Non, non, ils ont toujours besoin qu'on leur fasse des choses. Tu sais, c'est toujours de non-non-non chez eux, là. C'est folleux ! 5 étoiles, ouais ! 5 étoiles ! Moi aussi, chez moi, c'est 5 étoiles, hein. Avec Spook et tout, 5 étoiles, hein. De fou, hein. Une armée de clones ! Bah écoute, elle prépare sa retraite, hein. Une femme cherche une station de métro, ne figurant pas sur son plan. Cependant, un indice est écrit au dos de celui-ci. Pour rejoindre la station de métro depuis le fleuriste, suivez le trajet qu'emprunte les étudiants pour se rendre à l'université... De l'université à la bibliothèque. Entourer l'emplacement de la station de métro. Alors, du coup... Depuis le fleuriste, il faut suivre le trajet qu'emprunte les étudiants pour se rendre de l'université à la bibliothèque. Ça, c'est bibliothèque, ça, c'est l'université ? Du coup, t'es censé faire genre ça. Du coup, c'est quoi, c'est ça ? Mais on aurait pu faire ça ! Non, on a besoin de faire... Hop là ! Le détour ! Non, mais là, ça a l'air chiant de fou, là. Trop chelou, Becky. Ouais, j'avoue. Moi, je pense qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions. Avec Becky, il faut qu'on se pose des bonnes questions, ouais. Bah, moi, en vrai, j'aurais vu là, mais ça, en fait, c'est ça, là. Ça me paraît, en fait, ça me paraît trop simple pour que ça soit ça. Depuis le fleuriste. Parce qu'en fait, tu dois suivre le chemin. Donc là, tu sors de l'université. Tu descends. Et après, tu peux... Ah ouais, tu peux passer par là, ou tu peux passer par là, en vrai. Putain, en vrai, j'avoue que ça me perd, là. Je... J'avoue que là, je suis un petit peu perdu. Pulse fleuriste. Suivez le trajet qu'empruntent les étudiants pour se rendre de l'université à la bibliothèque. En gros, les étudiants, ils font ça. En fait, ils peuvent faire soit ça. Oula. Ils peuvent faire soit ça. Soit ça. Soit ça. Mais dans tous les cas, ils passent par ici. Donc, est-ce que c'est devant la bibliothèque ? Il est en guise ou en... Ah ! En vrai, j'ai envie d'essayer ça, mais pour moi, ça me paraît peut-être trop simple. Ouais, non, ça me paraît... Ouais, non, non, ça me paraît pas... Ça paraît... C'est trop simple que ce soit ça. Mais je trouve ça pas logique. Parce qu'en fait, c'est... On sait pas vraiment quel chemin ils prennent, en fait. Ou alors... Non, parce qu'on sait pas... Bon, moi, sinon, ils prennent ça ? Mais oui, mais comment tu sais quel... Ah, mais je suis con ! Ah, mais j'ai compris ! Ok ! Oh, je crois que j'ai compris ! Ah, j'ai compris. Je suis un tocard. Je viens vraiment de comprendre l'énigme. En fait, l'énigme, elle est... C'est vraiment chiant. Mais j'ai compris, en fait. Voilà. C'est ça. Je suis trop... Je suis un tocard. Vous allez comprendre. Mais je suis vraiment... Je suis vraiment un tocard. Mais j'ai vraiment compris, en fait, quand tu relis bien l'énigme. En fait, il faut que tu reproduises le chemin des étudiants... En fait, il faut reproduire le chemin que font les étudiants lorsqu'ils sortent de l'université pour aller à la bibliothèque. Donc, en fait, ça fait un L. Et en fait, tu dois... Tu dois le faire, mais en partant du fleuriste. Donc, tu dois faire le chemin qu'ils font depuis le fleuriste. Donc, voilà. En gros, c'est ça, le délire. Ouais, en fait, c'est tordu. L'énigme est un peu tordu, quoi. Mais vas-y, c'est bon. On a trouvé, en vrai. On a trouvé, on a géré. Ce n'est pas très loin. Partez vers l'est en sortant de l'hôtel et descendez de la rue. Vous arriverez sur Flatstone Street. Continuez vers le nord et la station sera sur votre droite. J'ai pas compris. Mais merci, Becky. Merci, Becky, la robot, là. Il y a un restaurant là-bas qui sert des plats absolument divins. Bien sûr, il n'égale pas les mecs que nous servons ici à l'hôtel. Mais ça reste une bonne adresse. Les arcades ? Vous parlez de ce passage dont l'accès est bloqué par un petit garçon ? Frère, c'est bloqué par un petit garçon, ça ne veut rien dire. Ouais, ouais, c'est ça. Doublé par Jacqueline. Mais ça se trouve, ouais, pour moi, c'est des robots. Ah, parfait, Luc. Nous devrions suivre le conseil de Becky et passer sous les arcades. Très bien. Bon, du coup, on va regarder s'il n'y a pas... Le lit est bien fait. Putain, ok, il y a eu une autre énigme. Ouais, c'est pas grave. Ça ne me rappelle plus l'énigme, il y a une lampe. Putain. Deux individus, deux individus A et B discutent du nombre de boîtes d'allumettes qui se trouvent sur une table. A décrit les boîtes d'allumettes vues du dessus, B les décrit vues du côté de la table. Mais nous ne savons pas s'il s'agit de l'avant, de l'arrière, du côté gauche ou du côté droit. Maximum, combien de boîtes d'allumettes peuvent se trouver sur la table ? J'ai rien compris. Ça a l'air relou, j'ai rien compris. Une énigme pour ouvrir la commode. Ouais, mais je pense qu'il y a des trucs bizarres dans la commode, en vrai. Non, mais il y a des trucs un peu space, je pense. Qui se trouvent sur une table. A, il est décrit... Vu du dessus. B, il est décrit... Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Ouais, c'est vu de ce côté-là. Donc au max... Il y en a... Une, deux... Une, deux, trois, quatre... Cinq, six, sept... Huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize... Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Et voilà ma réponse. Il va falloir trouver autre chose. Bah non, non... Ah, mais si... Bah non. Attends. Bah non, vraiment, attends, j'en ai pas oublié. Parce que... Pour moi, on les voit de côté. Quand on les voit de ce côté-là. Parce qu'elles sont toutes alignées. Enfin, j'ai l'impression que... Est-ce que pour vous, elles sont toutes alignées ? Donc on les voit de ce côté-là ou pas ? Ceux-là, en fait, tu sais pas combien il y en a. Mais au max, tu peux avoir le nom de la première colonne. Oh, coucou Alex, comment ça va BG ? Ça va bien, ça va bien, merci. Et toi ? Quoi de beau ? Pour moi, ça n'a pas de rapport avec le fait qu'elles soient alignées. Bah. En fait, ce qu'on explique, c'est que là, il y a A qui les voit du dessus. Donc la personne voit ça. Mais tu sais pas combien il y a de paquets d'allumettes empilées. Il y a B qui les voit du côté. Mais tu ne sais pas de quel côté elle les voit. Donc moi, en fait, j'aurais défini, vu que là, elles sont toutes alignées là. Et en gros, ça correspond à ce côté-là. Enfin, je pensais que c'était ça. J'ai mis 20. Attends, je le refais. 1, 2, 3, 4. Parce qu'en fait, là, par exemple, je vais en mettre 2. Parce que c'est cette colonne-là. Enfin, c'est cette ligne-là. Et du coup, vu qu'il y en a 2, il y en a un maximum de derrière. Parce que si tu en mets plus, tu le vois de loin. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 9, ça fait 16. Non, j'étais bien avant. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais... C'est pas tout les gens faciles. C'est pas fort non plus, ouais. Mais en vrai, franchement, un de ces 4, faudrait. Faudrait qu'on se recapte. Parce que ça fait longtemps. Et puis... Puis, ouais. En vrai, si t'as du temps, un petit week-end ou quoi. Je suis chaud. Faudrait qu'on s'envoie un petit MP. Du coup, Alex. Faudrait, faudrait. Et t'as essayé de trouver un autre taf ? Je suis parti sur une autre section. Enfin, je crois. Non, c'est pas 20, c'est sûr. Bah, du coup, j'ai testé. Donc, c'est pas 20. Genre, y'a pas de profondeur. Attends. Après, peut- Mais en fait, on voit pas la profondeur qu'il y a ici. Donc, sinon, ça peut être tous les côtés, quoi. En fait, c'est ça, mon problème. C'est qu'on sait pas si c'est sur la même ligne, ça. En fait, j'ai pas l'impression de savoir si c'est sur la même ligne ou pas. Imaginons, on change. On change de côté. Genre 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc là, ça ferait 19 si on part de là. Si on part de là, ça ferait 4, 5, 6, 7, 16, 20. Si on part de là, ça ferait 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est 21 ou 19, sinon. Oh, merci beaucoup, Cox, pour le raid. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la team Liner. Stream du lundi sur Genshin Impact. Ça, c'est bien passé. Vas-y, je vais les follow. Du coup, c'est vrai que j'avais jamais follow ce compte-là. Comment il va, le Cox ? Oh, le bâtard ! Putain ! Ah, tu fais des stories, Alex. Ah, tu fais des stories. T'aurais pu m'emmener, putain ! Et tu veux pas trouver d'autres alternances ? C'est normalement un peu choué, quand même, d'alternances en cours de master, même si c'est privé ou quoi. Je sais pas si tu vas bien, Cox, en tout cas. Merci beaucoup pour le raid. Enfin, je pense que c'est Cox, du coup, qui streamait ce soir. Ouais, heureux. Ça s'est bien passé sur Genshin. Ah, c'est pas une alternance. Ah, c'est un autre... Il y a d'autres trucs que tu peux faire en master que alternance ? Ok, je savais pas du tout. Je crois qu'on en a peut-être déjà parlé, ouais. Bah, pour moi, si, je réfléchis avec la profondeur, parce que c'est important. Parce que c'est... En fait, c'est... La question, c'est pas combien de boîtes d'allumettes peuvent se trouver, c'est au maximum. Donc, faut aller plus loin, on va dire. Ah, du coup, c'est un CDI, ok. Eh, putain. Bah, j'avoue, du coup, t'es un peu... Il n'y a pas moyen d'essayer de voir si ça peut pas aller mieux. Bon, écoutez, j'ai envie de tester. Je teste 19 ou 21. Je ne sais pas ça. Je vais tester 21. Comme ça, on ne se perd. Au pire, sinon, je trouve une autre piste. Je trouve une autre... Pour moi, on était bien. Pour moi, vraiment, je voyais comme ça. On va tester 21. Et sinon, tant pis. Bon, on n'aura pas testé des milliards de trucs. On en aura juste testé 3, ça va. 3 réponses, j'aurais essayé. 3 réponses. En tout cas, profite, Alexandre. Ouais, donc, c'était ça. Ouais, c'était bien ça. Ouais, c'était ça. La logique était là. Alors, par contre, pourquoi... Comment comprendre que tu devais le prendre de là ? En fait, c'est ça, plus ma question. C'est... C'est... Bah non, c'est pas plus logique du tout, Maxime. Y'a pas de... Enfin, tu sais pas qu'il y en a une seule, en fait. En fait, c'est ça que... En fait, tu sais pas qu'il y en a une seule. Parce que si tu le prends d'un autre côté, Bah, y'en a pas... En fait, s'il y en a une derrière, Y'en aura deux sur la ligne. En fait, c'est ça, hein, qu'il fallait comprendre. Ah, mais ouais, c'est le Maxime... Ah, ok ! Ah, mais oui, putain, j'avais pas compris ça ! Ah, ok ! En fait, le but, c'était de comprendre parmi tous les sens... Ah, putain ! Ah, ouais ! Ok, là, c'est bon, j'ai. Là, c'est bon, j'ai. Ok. Ouais, ouais, donc on était... Ok, donc en fait, le raisonnement était très bien. Mais du coup, en fait, s'il fallait que je compare les quatre, Et que je prenne le plus haut. Ok, bah oui ! En fait, moi, je pensais qu'il y avait vraiment une solution Dans laquelle tu devais regarder. Ah, ok ! Bah ouais, ouais, carrément ! Ah, mais trop chaud, Alex ! En vrai, je suis chaud, tu m'envoies un message Et on se cale ça, genre, week-end d'après ou euh... Attends, week-end d'après... Euh, j'ai peut-être un truc. Je sais pas, faudra que je vois, mais euh... Avec plaisir, en vrai, on se fait ça. Oui, voilà, donc ouais, c'était bien ça. Ok, on était sur 21. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En vrai, c'est ça, c'est ce que j'avais pas compris. C'est qu'il fallait calculer tout pour prendre le plus haut. Ouais, ça s'est bien passé, let's go, let's go. Vous savez quoi sur Genshi, Cox ? J'avoue que je connais pas grand-chose, Mais euh, j'entends un petit peu ce qu'il se passe. Vous avez mon respect et mon émiration. Ça va, on a réussi, ils ont eu, là, t'inquiète. Allez, vite fait, c'est un pareil, donc c'est gentil. Merci beaucoup, Alex. Bah, c'est vrai qu'on... Oh, on s'est buté, je me suis buté pour Bird of Prey, mais c'était fou. Vraiment, vraiment, j'ai trop de bons souvenirs. Ça restera vraiment gravé dans un coin de ma tête, Bird of Prey. Et je suis très content de l'avoir fait, et je suis très content. Parce que honnêtement, ça m'arrive d'avoir des gens qui me demandent pour des événements, machin. Mais ouais, tu voudrais participer à mon event. Donc, en vrai, t'as envie de participer. Mais malheureusement, tu peux pas participer à tout et il faut faire des choix. Et je suis très content d'avoir choisi Bird of Prey, parce que, bah, ça s'est tellement bien passé. L'event était ouf, les gens étaient trop gentils. Et puis la cause était importante. Donc, ouais, franchement, ça faisait trop plaisir. Je regarderai vraiment un très très bon souvenir de tout ça. Je peux... Là, tu peux te la péter, là, à vous le problème. C'est parti, là. Non, par contre, elle était cool, en vrai. Mais du coup, ouais, Gomez, t'as raison. C'est le plus grand monde, et c'est ce que j'ai pas compris, en fait. C'est que, pour moi, dans ma tête, il fallait se caler sur un passage, et du coup, mettre le maximum qu'on pouvait. Mais ouais, trop fort, Gomez. Ouais, j'avoue que j'ai pas... J'ai pas pensé à ça. Bon, merde, je lis pas. J'ai pas du tout lu... C'est... L'option mini-mobile est maintenant disponible dans la valise du professeur. Let's go ! La voiture... Let's go ! Super, on a une voiture... Pour diriger et tout, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Il est quoi ? Il est 23h ? Putain, ouais, on parle, on parle, on n'avance pas beaucoup. Enfin, si, quoi, on a un peu avancé, quand même. Passer sous les arcades. Mais du coup, attends, les arcades, c'est celle de gauche. Mais du coup, on pourrait quand même aller à droite. Ah, on peut pas y aller, faut parler avec le petit, là ? Oh non, il fait chier, là. Bonjour, tu dois être mat, c'est ça ? Ding, ding, ding ! Correct ! Mais comment connaissez-vous mon nom ? Becky nous a parlé de toi. Bzzz ! Alors, c'est Becky le tyran qui vous a envoyé ! Vous pouvez séjourner à l'hôtel ! Ding ! Euh, je veux dire oui, c'est bien ça ! Et ce passage mène vers la station de métro. Ding, ding, ding ! Vous êtes bien devant les arcades. Vous pouvez passer par ici pour rejoindre la station de métro. Traversez le poste à chouser des arcades jusqu'à ce que vous arriviez dans une grande rue. C'est trouvé, ça s'appelle Flood Street. La station de métro se trouve un peu plus haut. Ok. Bon, très bien, on avance, on avance. Plus de petit, on avance, ça fait du bien. Ça fait du bien, on avance et tout. Ah, on est chez le fleuriste ? Ouh là, il me fait peur, lui. Ah, lui, je vous avoue, il me fait peur, là. Plus, restaurant vide, souvent, c'est pas bon signe. Restaurant vide égale, n'allez pas là-bas. Ah, je vous le dis. Désolé, mon ami, mais le restaurant n'est pas encore ouvert. Vous n'avez pas vu le panneau devant la porte. Les heures d'ouverture y sont indiquées. Ce panneau semblait, en fait, indiquer que vous étiez ouvert. Mais ne vous en faites pas. Ce mat est vraiment tête en l'air. Vous ne m'y imaginez pas combien de fois je lui ai dit de changer le panneau avant d'aller jouer. Je suis désolé. Asseyez-vous donc, patientez un peu. Nous vous serons prêts dans un moment. Ah, dans ce cas, nous reviendrons plus tard. Nous sommes un peu pressés par le temps, voyez-vous ? Très bien. De toute façon, il faut d'abord que je m'occupe de quelque chose. Quel est le problème ? C'est la porte de derrière. Ma femme en a changé le code en partant ce matin. Elle m'a laissé une note expliquant le nouveau code, mais je n'arrive pas à le déchiffrer. C'est ennu, en effet. Ok, mais oui, mais si c'est sa femme, si on a fait une private joke et tout. Genre... Non, j'allais faire une blague, mais j'aborde the mission. C'est quoi cette maxi-moustache ? Mais j'avoue, c'est une maxi-moustache, il n'a pas de beubard le boug. Alors, cette porte ne s'ouvre que lorsque le bon code a été saisi. Le seul indice permettant de le trouver est une note griffonnée par une femme dont l'écriture est illisible. A vous de trouver le code... Pote les chiffres... Trois chiffres... R... R... H... B... Alors, est-ce que ça peut être le nombre de traits qu'il y a ? Par exemple, genre, un trait, deux traits, trois traits, un trait, deux traits... Est-ce que c'est 3-3-3 ? Ou alors... B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. A, B, A, B, C, D, E, F, G, H. H, c'est la huitième. Et le R, je le regarde sur Internet. C'est la dix-huitième. Ça fait dix-huit. 1882. Mais ça passe pas. C'est une très mauvaise chose. Mais si jamais on fait une addition... Pas du tout. En vrai, j'aurais bien fait un... Putain, ouais, non, ça marche pas. Ah, attends. Je sais pas, elle s'est tapé un kiff. Ah ouais, elle est vraiment trop naze, en fait. Ah ouais, elle est vraiment trop naze. Mais ça, c'est quoi, ça ? Alors, j'ai le 2 et le 3, mais j'ai pas celui du middle, là. En fait, t'as l'impression, elle sépare. Alors là, j'ai 2-3. Attends, j'ai 2-3, là. Là, c'est un 2. Là, c'est un 3. Et au milieu, qu'est-ce que c'est ? C'est un 4. Non, mais elle est vraiment gaise, hein. Ouais, vraiment, elle écrit bien mal, Mioulou. Elle écrit bien, bien mal, hein. Allez, 243. Ah ouais, il faudrait... Ouais, 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 c'est... Vous voulez que je vous apprenne à écrire aussi, si vous voulez ? Il y a le problème, plutôt fermé. Oui, aussi, oui, ouais, bon après, c'est... Quoi ? Genre, c'était pas ça ? Bah... Bah, 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 quand même ! Bah, quand même ! Bah, attendez, on est d'accord. Vous voyez bien le... Ah, c'est peut-être pas un 4, alors ? C'est pour moi, le 2 et le 3, c'est sûr. Sûr à 1000%, le 2 et le 3. Mais pourquoi tu peux mettre un moins ? On peut mettre un moins, tu penses ? Ah, c'est bizarre, un peu. Là, il n'y a rien dedans. Mais moi, pour moi, c'était un 4, ça ? Attends, qu'est-ce qu'il y a comme... Ou alors, c'est juste un 1 ? 213 ? Je sais pas. Un 7. Ah, j'ai du mal ! Je sais pas, il y a un égal. Attends, tu trouves... Comment ça, il y a un égal ? Attends, quoi ? Attends, 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 attends... Oh, hop, hop, hop ! Ah ouais, il y a un égal ! Ouais, mais c'est... Ouais, mais on a trouvé un truc à 3 chiffres. C'est ça qui m'embête. À ce moment-là, t'as le 3. T'as 2. Ouais, mais même si tu fais ça, ça fait quoi ? Ça fait moins 1, quoi. Putain, mais euh... Ouais, non. Mais elle écrit vraiment mal, quoi, mais euh... Attends. 2. Mais est-ce que... Moi, je pense qu'on est bon sur le 2 et le 3. C'est vraiment le middle qu'il faut chercher ? C'est un 11. 41. 2413. On dirait une chaise. C'est une chaise. Pour que le 2, il ait besoin de s'asseoir. Si je... Attendez. Attends, j'essaie de comprendre, là. Mais est-ce que... Est-ce que vous pensez que là, le 2 et le 3, on est bon ? Il faut essayer de chercher le middle. Ou est-ce que vraiment, il y a un truc à faire avec le égal ? C'est un 7 ? Bah ouais, moi, 2 et 3, tu vois, je dirais oui. Mais après ça... 2 chaises achetées, il y a la 3ème en promo. Let's go ! C'est Neto, plus également. En fait, c'est du marketing, ils vous ont menti. Ouais, je me suis un peu moqué, j'avoue. J'aurais peut-être pas dû... J'aurais peut-être pas dû me moquer d'elle... Aussi facilement. Ah, attends. Pourquoi ça charge, là ? Mais surtout, j'ai vraiment l'impression d'être con, quoi. Ça, c'est un 6. Ça va, alors, des bisous, bonne nuit. Bon grain d'atomie. À la prochaine. Merci encore pour le raid. Merci beaucoup. Putain, comment on fait ? Et merci encore pour le T3 aussi. Mais vous voyez quoi ? Parce que pour moi, j'aurais vraiment juste un 4 ou un H. À la limite. Ou alors, au milieu, c'est un H. Genre, c'est 2. Du coup, ça, c'est un 8. 283 ! Vas-y, j'ai envie de tester 283. Parce que pour moi, c'est un H. Genre, tu sais, elle a tenté de coder le truc. Et du coup, elle a mis le H. Et donc, en fait, j'ai un peu bon. Et pas trop. On a testé quoi ? On a testé 243. Le égal est important ? Ah ouais ? Ok, attends. Je vais aller voir ça, du coup. Audrey. J'avoue que ça me laisse perpét... Attends, le égal... Du coup, c'est 2-3 alors. Égal moins 1. Je suis perdu. Non, vraiment, je suis perdu. Bon, écoutez, vous savez, je vais prendre... Je vais peut-être une petite pièce énigme. Pour voir. Pour qu'on puisse avoir l'impression de distinguer les lettres R, J, B. Sur la note, il ne s'agit pas de la bonne réponse. Ok, merci l'indice. Ah putain, l'indice, il m'a mis trop bien, là. Ah, l'indice on fire, là. Il nous a... Il nous a saucés. Il nous a bien, bien, bien saucés. Mais à l'indice, hop, bioussin, vraiment, c'est... Essaye... Mais tu penses qu'on peut mettre un moins ? Putain, on peut vraiment mettre un moins ? Mais c'est pas... Ça n'a pas de sens. Oui, je suis confiant. Mais c'est quoi ? Ah non. Sinon, j'allais insulter vos cadenas pourris, là. Un détail a dû m'échapper. Non, non, mais je ne comprends rien non plus, là. Non, mais le 2-3, il ne passe pas. Mais du coup, ça fait moins... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Merci, je ne savais plus Audrey. Après 10 minutes d'énigme, 15 minutes d'énigme, je ne savais plus que les zéros étaient des chiffres. Après, c'est un peu nul de mettre 008 parce que tu le craques assez facilement comme Canna. Non mais tu vois, cette énigme ne m'a pas du tout paru logique. Vraiment, c'est honteux mais c'est vrai. Vraiment, l'énigme ne m'a pas du tout paru logique. Genre, avoue peut-être mais moi, celle-là, pas du tout. Il y en a d'autres, tu vois, genre, je dirais que je fonce dessus, mais les autres, non. Qu'est-ce que tu regardes, Minus ? Bonjour Monsieur, ce n'était pas vous qui était devant l'hôtel tout à l'heure ? Quel hôtel ? Je suis resté ici toute la journée. Ce n'est pas tes oignons de toute façon. J'irais bien faire un tour ailleurs mais si Bostro la prenait, je serais dans le sale drap. Oh ! Désolé, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une bonne journée. Pas si vite gamin, c'est toi qui voulais me parler alors je ne vais pas te laisser partir comme ça. C'est pas vraiment drôle de rester blindé ici toute la journée. Tiens, résoud donc ces énigmes si tu peux. Mais oui, c'est faux ! Des bisous, Mioulou, des bisous ! À la prochaine ! Et d'ailleurs aussi si jamais pour les nouveaux, n'hésitez pas, vous avez Instagram, vous avez aussi Discord si jamais. Histoire de savoir un petit peu pour les prochains streams. On est en stream dès demain, 19h. Mais si vous voulez avoir un petit peu le planning aussi, vous avez le .planning avec le site ununrock.fr. Mais des bisous Mioulou, à la prochaine ! À la prochaine, passe une belle soirée. Repose-toi bien. Et reposez-vous bien ceux qui vont dodo ou ceux qui chillent. Oh non ! Non ! Non ! Non, encore les lendemains de merde ! 7 jours après, il y a 70 jours, nous étions dimanche. Quel jour nous serons 7 jours avant de... Oh mon crâne frère ! 7 jours après, il y a 70 jours. Donc c'était il y a 63 jours, nous étions dimanche. Quel jour nous serons, quel jour serons-nous 7 jours avant 70 jours ? Bah dimanche ? Attends quoi ? Ça parait facile ! Et c'est facile ! Non mais il y a eu un bug matrice là ! Non mais il y a eu un petit bug matrice vite fait là ! On a... Ouais 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 mais je sais pas ! On sait jamais où... Eh ! Il y a des bugs toujours ! C'est... Bah... Tu l'as déjà résolu ! Bravo ! Qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire pour m'occuper maintenant ? Bah tu vas aller gérer tes conflits de la mafia machin là ! Putain ! Eh ! Oh la peau de banane ! Oh la peau de banane ! Quelqu'un a laissé nous traîner une peau de banane, c'est dégoûtant ! A quelle attitude ? Oh oui ! Oui ! Oui on va pouvoir... Oui ! La poubelle ! Oui les énigmes de la poubelle ! Ah non c'est pas du tout ça ! Ah j'ai trop le seum ! Ah j'ai un peu... Ah j'ai un peu le seum ! Il m'attendait à des énigmes de la poubelle et c'est pas du tout ça ! Le professeur Layton doit atteindre l'arrivée indiquée par la flèche verte ! Et attention ! S'il marche sur une peau de banane, il glissera sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il heurte un mur ! En fait il faut arriver là ! Bah c'est pas compliqué non ? Bah c'est pas compliqué non ? Et voilà ma réponse ! Beaucoup trop simple ! Oh la 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 ! Encore une victoire ! Il y a quelque chose de louche dans le potage ça va ! Il n'y a pas eu de couille ce soir là ! J'avoue c'est l'été porteur dans la Team Rocket là ! Dans le repère de la Team Rocket ! Et j'ai pas beaucoup de juges ! Bah en vrai c'est... C'est vraiment la logique Layton à prendre en compte ! Genre vraiment elle est un peu spéciale ! Et une fois que tu l'as... Parce qu'en fait t'as des énigmes qui sont assez simples, t'en as d'autres qui sont plus compliquées ! T'en as d'autres qui sont assez simples mais en fait qui sont juste fourbes ! Des années d'arène Pokémon ! Bah je suis pas champion d'arène de Team Roche pour rien hein ! Je suis pas pire pour rien les potes hein ! Dites ! Vous avez vu ce bon arien qui rôde par ici ? Pourquoi vous posez nous... Pourquoi... Pourquoi nous... Pourquoi nous posez-vous cette question ? Je voulais juste vous donner un conseil ! Évitez ces individus ! Ils sont vraiment pas fréquentables ! Ils se font appeler le clan ! Et surveillent toutes les allées et venues dans le quartier ! De qui voulez-vous parler précisément ? Sauf que vous les avez déjà vus ! Ils sont tous habillés pareil ! Long manteau, chapeau et sombre ! Oh non c'est le gang italien ! Ah ouais ne faites pas les malins avec eux ! Vous vous attirez dans de gros ennuis ! Ouais on va s'attirer des énigmes c'est tout ce qui va se passer ! Bref ! C'est terrible ! Pourquoi la police n'intervient-elle pas ? La police ! Voilà un mot que je n'avais pas entendu depuis un bon moment ! Ça fait des années que je n'ai pas vu de la police dans le quartier ! C'est le clan qui fait la loi de nos jours ! C'est affreux ! Merci Professeur Layton ! Super ! Elle a réparti mon gars ! Je ne vous le fais pas dire ! Oups ! Voilà un de ces gangsters ! Evitez de le regarder ! Monsieur je pourrais jeter un coup d'œil au journal que vous tenez ! Bien sûr allez-y ! S'il te plait regarde la date ! Tu regardes la date s'il te plait ! Tu regardes la date s'il te plait ! Non ! C'est impossible ! Oh ! Oh ! Oh ! Jeux d'acting sur 20 ! Acteur entre acteur ! Professeur regardez la date du journal ! Eh ! Pas besoin de prendre cette aire choquée ! Ce n'est qu'un journal ! De toute façon il faut que j'en aille et que je m'en aille ! Je peux le reprendre ! Oui bien sûr merci beaucoup ! Dites professeur ! Vous avez vu la même date que moi sur ce journal ? Oui Luc ! Ce journal a daté bien de 10 ans dans le futur ! Comme si nous avions voyagé dans le temps ! Mais du coup ils ne veulent pas donner la date ! Ils ne veulent vraiment pas donner la date ! C'est peut-être pour ça que nous ne reconnaissons pas Londres ! Peut-être ! Quoi qu'il en soit l'auteur de cette lettre est sûr que nous trouverons des réponses à l'hôpital ! Nous devrions donc nous rendre au Green Hospital pour découvrir si nous avons voyagé dans le temps ! Ok ! Ok donc on a résolu un mystère en soit ! Du coup on va pouvoir continuer, on va aller à la bouche de métro ! Oh non il y a encore le mec bizarre là ! Ça doit être la grande rue dont part les maths ! C'est cela ! C'est bien cela ok ! Flatstone Street ! Ok ! Excellent ! Si nous continuons vers le nord, la station devrait se trouver sur notre droite ! Alors nous y sommes presque ! Allons-y professeur ! On dirait que cet homme au coin de la rue ! Trente de tout son corps ! Bah oui mais c'est le mec bizarre là ! C'est le mec tout bizarre là ! Il est qui là ? Il est 23... Oh putain il est déjà 23-30 ! Vous êtes pas tardés les amis aussi hein ! On va parler à ce petit monsieur et puis après on va peut-être pas tarder à sauvegarder ! Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous en prie ! Ne me faites pas de mal ! Si vous cherchez la station de métro ! C'est juste un peu plus long ! N'approchez pas ! Laissez-moi ! Il est paniqué le petit monsieur là ! Y'a pas de soucis repose-toi bien ! Donc des bisous Oxy ! De toute façon on va tranquillement sauvegarder ! Et regardez c'est le gangster du collant que nous avons vu tout à l'heure ! Il est vêtu de la même façon mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la même personne ! Ok c'est bon on a la bouche de métro ! Let's go ! On a la bouche de métro ! Oui en effet ! Ça a pris plus de temps que prévu mais nous sommes enfin arrivés à la station ! Très bien ! Nous avons la station et du coup on doit aussi comprendre les indices suspects ! Mais ce qui est cool en vrai, je suis très content de le refaire ! Parce que honnêtement je pense que je vais me mettre beaucoup plus dans l'histoire et même mieux comprendre que quand je l'avais fait quand j'étais plus jeune ! Donc je suis content ! Mais écoutez franchement on aura bien avancé ! On aura fait 40 ans de live ! Franchement le live d'aujourd'hui était vraiment super cool ! Vraiment insane ! Vraiment j'ai trop kiffé ! Et encore une fois merci ! Merci pour tout hein parce que vous avez vraiment géré ! Pour l'aide et tout hein ! Vous êtes trop fort ! Oh non j'aurais pas du me lancer là dedans ! Non j'aurais pas du... De toute façon j'ai sauvegardé ! Non 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 casse toi ! Casse toi ! Non retour ! On fera les histoires après vous inquiétez pas ! Mais voilà du coup je re-sauvegarde parce que pour être sûr ! Hop ! Toujours sauvegarder deux fois ! Au lieu d'une ! Euh... Hop ! Weep 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 ! Du coup comme ça on va pouvoir quitter tranquillement ! Putain ma tête ne ressemble plus à rien !